ça t'est arrivé une fois de commencer quelque chose qui est important pour toi et après quelques temps tu perds la motivation tu te dis ça me parle plus ce projet si ça me parle plus cette personne si ça me parle plus ce que je suis en train de ce que je suis en train de faire ça me parle plus est-ce que ça ça t'a déjà arrivé en fait moi ça m'arrive toujours ça continue de m'arriver je commence ce projet après quelques mois je me dis non sympa c'est pas ma voix j'ai changé une autre je rentre en connaissance avec telle personne après quelques mois tu me dis sa tête ne me plaît plus vaut mieux de chercher erreur je rentre en relation avec steffi après quelques années je me dis non ça peut pas marcher t'es pas ma pointure chaque jour chaque jour chaque petite décision chaque chose que je choisis de faire chaque fois à la fin je me dis non que ça me parle plus ce fut un temps ça devient de plus en plus amer ça devient de plus en mer je me dis qu'est ce qui se passe est ce moi le problème qu'est ce qui cloche donc là j'ai commencé à faire des recherches des petites recherches et je suis tombé sur une vidéo qui parlait du d'une personnalité de multipotentialité sur des personnes qui ont des potentiels de beaucoup de pourcentage potentiel pardon ils sont capables de faire beaucoup de choses en même temps et le attention est diminuée en fait il ne se n'arrive pas à se concentrer sur ces choses en fait on est sensible à tomber vite dans dans l'ennui pour ne pas dit dans l'ennuisité si si ça hésite ou pas oui parce que on n'est pas trop focus sur une seule chose c'est pour cela dans cette vidéo je veux te parler de quelqu'un qui est multipotentiel en fait une personne multipotentiel comme par exemple moi moi je suis trop émotif oui je suis trop émotif petite chose ça m'afflame mais j'ai trouvé un moyen j'ai trouvé un moyen comment comment gérer en fait cette douleur là qui 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 m'atteint chaque jour dans ce moyen c'est quoi c'est simple il suffit de décrit tout je vais prendre en fait dans le domaine de deux en fait deux dans le domaine professionnel dont tu écris tous tes projets mais tout ce que tu veux dans tes projets ou bien quels sont tes business que tu veux monter quels sont tes différents projets des visions en fait tes rêves tu écris sur papier et tu lis tout tu lis tout donc tu vas les ranger en ordre de priorité parce que c'est vrai quelqu'un qui est multipotentiel potentiel il n'a pas besoin en fait il n'aime pas choisir par exemple moi je n'aime pas choisir je veux faire tout et faire tout en même temps mais nous aussi nous avons 24 heures dans la journée et tu n'a pas en fait j'aime pas la possibilité de me partager sur ces différents projets et fait tout en même temps dans les 24 heures c'est impossible c'est impossible donc c'est pour cela liste tous tes projets liste tous tes projets et range les range les en priorité range les en forme de priorité donc quand tu finis de les ranger en priorité là tu connais en fait quel est ce projet là qui est très important pour toi qui est ce dont l'art tu fonce dedans dans le projet qui est très important pour toi qui est la priorité la numéro un fonce de don travail dur dans ce projet et quand ça va commencer à à donner ça commence à donner là tu délègue là tu capitalises ça c'est toujours là en temps actif mais tu délègue mais tu te concentres sur notre projet en même temps là c'est d'autres soucis c'est le fait d'être ce côté sur ces choses toute la vie non non en fait moi ma vision le fait d'être sur ces choses on n'apprend plus on n'a plus de défis moi j'aime les défis et parfois quand je procrastine ça m'énerve je me sens mal à l'aise je me dis qu'est ce qui je fous ici qu'est ce que je fous ici je me dis qu'est ce que je fous mais ça m'énerve ça m'énerve tout le monde en fait à moi il faut que tu travailles chez toi même tu te connais toi même des gens de projet du tout temps à l'aise et c'est vrai aussi c'est pas que tu es à l'aise dans tel projet etc que ça peut pas arriver que tu lâches donc ce que moi je vais te proposer pour mieux gérer en fait quelqu'un ou bien si tu es me dit putain seul potentiel tu as du multi potentiel pour mieux gérer ça il suffit de lister tout est projet en ordre de priorité et là tu te consens sur un ou deux tu te consens sur un ou deux ça commence à marcher et là tu délègue tu capitalise à tu te reconnaissances une autre projet encore ou bien si tu vois parce que souvent nous avons nos projets sont en cohérence nous pouvons en fait nous pouvons rassembler tous nos projets en un seul bloc et ça sera tout sera en égale c'est possible de les gérer parce que par exemple moi mes projets je peux les consommer tous et gérer tous les tels parce que tout ça pour juste complète moi des idées en fait souvent c'est ça quand j'ai une idée ça dit que tel projet se complète avec tel projet se complète donc essayez de lister tous vos projets sur une liste et quand j'ai l'air en mode de priorité choisissez un ou deux foncez foncez de donc travailler dur ça commence à donner capitaliser après vous pouvez revenir pour optimiser vous pouvez revenir et optimiser et repartir donc là vous cherchez une autre défi parce que en fait quelqu'un qui est multipotentialiste et quelqu'un qui est multipotentialiste il a soif du défi moi même j'ai soif du défi donc pour ne pas en fait souvent les potentialistes tombent souvent dans la procréation vite dans la procréation pourquoi parce que s'il y a dans ta journée dans les clous vides tout n'est pas programmé vite tu vas tomber dans la procréation parce que qu'on se rend mieux vite normal notre cerveau les nôtres nous en fait nous avons des nôtres haptiques les nôtres atypique si je me trompe pas les nôtres nôtres en fait les la situation de l'euro sont plus rapide notre quotient intelligent et à plus de 130 donc c'est plus rapide pour petite idée en fait on voit quelque chose en mettant sa porte pendant des images etc donc pour avoir ça en fait pour sur le métier au mieux pour calmer cela pour éviter ne pas en fait trop c'est ce que je viens de vous conseiller lister tous vos projets mode de priorité concentré au sud 2 ou 3 travail du ça commence à péter ou capitaliser et vous revenez en fait vous informer notre projet mais après temps en temps vous pouvez revenir et optimiser vous pouvez soit délégué ok merci de m'avoir suivi et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo merci à plus